Dans cette vidéo, on va investiguer les angles associés. Alors, jusqu'à date, dans nos exemples, on utilisait un cercle unitaire pour aller déterminer nos rapports trigonométriques de base. Donc, juste un rappel que, puisque le côté opposé, c'est le sinus, la valeur de y devenait donc la valeur de sinθ, θ étant l'angle à partir de l'axe des x positifs, et la valeur de x, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, puisque l'hypoténuse était 1 dans notre cercle unitaire, la valeur de x était donc cosθ. Donc, on appelait ce cercle unitaire, puisqu'il avait un rayon de 1. Maintenant, on va étendre nos connaissances à n'importe quel cercle. Donc, si j'ai un cercle de rayon R. Alors, on va commencer avec un exemple. Si sin de A est égal à 3 cinquièmes, et que l'angle A se situe dans le premier cadran, détermine cos de l'angle A et tan de l'angle A. Donc, les deux autres rapports trigonométriques de base. Donc, ce qu'on voudrait faire ici, ce serait un schéma pour nous aider à répondre à cette question. Alors, puisque sin, c'est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse, on pourrait passer un triangle qui ressemble à ceci, avec un côté opposé de 3 et une hypoténuse de 5. Et puis, on disait que l'angle A était dans le premier cadran. Alors, puisque dans cette question, on nous demande d'aller chercher le cosinus et la tangente, ce qu'on a besoin, en fait, c'est le côté adjacent ici pour pouvoir évaluer les rapports trigonométriques. Je vais nommer les côtés de mon triangle X, Y et R, R pour rayon. Et puis, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore pour aller chercher la longueur du côté adjacent, donc X. Alors, on peut tout simplement réorganiser la formule pour isoler notre X, remplacer les valeurs. Et on va donc trouver que X est égal à 4. Tu aurais peut-être remarqué tantôt, en fait, que c'était notre triplet pythagoricien, 3, 4, 5, notre triangle spécial. Donc, on aurait pu déjà conclure ça, mais en fait, avec le théorème de Pythagore, on peut donc trouver ce point d'interrogation-ci. Et nous avons nos rapports Senn-Costan, tous positifs, puisque nous sommes dans le premier cadran. Donc, si j'allais numériter mes étapes, on a commencé par trouver le côté manquant. Et deuxièmement, on peut aller écrire nos trois rapports trigonométriques, parce qu'on connaît les trois longueurs des côtés dans le triangle rectangle. Maintenant, le titre de notre leçon, c'était « Les angles associés ». Alors, explorons une partie B de cet exemple pour découvrir ce que ça veut dire, ces angles associés. Alors, on va aller chercher les trois rapports trigonométriques de base pour un différent angle qui aurait le même sinus. Alors, dans l'exemple A, on avait que Senn de l'angle A, dans le premier cadran, était de 3 sur 5. Donc, ce qu'on cherche, c'est un deuxième angle pour lequel on a encore 3 sur 5 comme Senn-Theta. On avait vu dans la leçon précédente, en fait, qu'il y a une infinité de rapports trigonométriques de 3 sur 5. Par exemple, si je prenais l'angle A et j'ajoutais 360 degrés, j'ai maintenant un bras coterminal. Donc, on partage le même bras terminal. J'aurais donc toujours le rapport trigonométrique de 3 sur 5. Sauf qu'ici, on ne peut pas faire une rotation complète de 360 parce qu'on nous dit un autre angle entre 0 et 360. Alors, une chose à remarquer, c'est que le sinus ici, il est positif. Alors, si on se souvient de notre aide-mémoire, il y a seulement deux endroits où le sinus sera positif. Et c'est dans le premier et le deuxième cadran. Ceci est logique parce que le sinus, c'est, on se souvient, le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, la coordonnée Y ici, sera juste positive si elle est par-dessus l'axe des X. Donc, dans le premier ou le deuxième cadran. Alors, si je traçais un deuxième triangle ici dans le deuxième cadran, avec la même hauteur Y, j'appellerais ceci l'angle θ. Et on a le même rayon R. Donc, on se souvient bien que c'était 5, c'est-à-dire 3 pour le côté opposé. Et 5 pour notre hypoténuse. Donc, ici, même chose, on aurait 3 et 5. Donc, mon rayon toujours positif parce que c'est la longueur de l'hypoténuse. La coordonnée des Y, elle est positive parce qu'elle est par-dessus l'axe des X. On avait calculé tantôt avec le théorème de Pythagore, la longueur de cette base ici est en 4. Donc, ce serait la même chose, évidemment, de l'autre côté ici. Maintenant, quand on était dans le premier cadran, si on écrit maintenant les coordonnées du point qui est au sommet du triangle rectangle, on avait 4, 3. Maintenant, dans le deuxième cadran, mon X doit être négatif. Donc, ce serait moins 4, 3. Alors, si je cherche cosθ, en regardant mon triangle, je verrais bien que cosθ, c'est le côté adjacent. Mais cette fois-ci, puisqu'on est du côté gauche de l'axe des Y, ce serait moins 4 sur notre rayon de 5. Et tanθ sera le côté opposé sur le côté adjacent. Ce qui me donnera, donc, si on simplifie, on va apporter le 3 au numérateur, moins 3 quarts pour tanθ. Ce qui est logique, donc, c'est ce qu'on nous demandait, en fait, dans la question, c'était de trouver ces deux rapports trigonométriques. On peut vérifier avec notre truc, c'est ASS. S, ça veut dire que seulement sin est positif dans le deuxième cadran. Donc, en effet, nos deux autres étaient négatifs. On voit ici aussi, en fait, que cet angle θ qu'on va chercher dans la partie C de la question, mais on peut voir, l'angle ici, c'est à l'angle A, puisque ce sont des triangles semblables. Ceci aussi, l'angle A. Donc, on peut voir, en fait, que θ serait tout simplement 180 degrés. Donc, l'angle plat, moins l'angle A. Donc, pour la question C, on va chercher cet angle θ à l'aide de la calculatrice. Donc, on sait bien, puisque je savais que sin d'un angle quelconque est égal à 3 cinquièmes, puis en fait, c'est vrai, on sait que sin de A ainsi que sin de θ me donnent 3 cinquièmes. Donc, les deux me donnent 3 cinquièmes. Sauf que la calculatrice, elle, va me donner, quand j'appuie sur le bouton sin inverse, alors tu peux l'essayer sur ta calculatrice, et tu verrais que tu obtiendrais 37, environ 37 degrés, si on arrondit au degré près. Donc, la calculatrice va toujours me donner un angle dans le premier cadran, mais en fait, je sais qu'il y a une infinité de possibilités. Il y a plusieurs angles qui vont me donner un rapport trigonométrique de 3 sur 5, dont 1 étant, donc, associé d'état. Donc, il y a toujours un deuxième endroit de 0 à 360 degrés où on aura un deuxième angle qui me donne le même rapport trigonométrique. Alors, ce sera à 143 degrés. Donc, tu peux vérifier, si tu fais cos de 143 degrés, ou c'est-à-dire sine de 143 degrés, tu devrais avoir 3 cinquièmes. Alors, on vient de voir un exemple d'angle associé. Alors, tous les sinus vont correspondre aux sinus de deux angles distincts entre 0 et 360 degrés. C'est un exemple d'angle associé. On va aussi voir, en fait, que ça va être vrai pour tous les rapports trigonométriques cosinus aussi. Et, pareillement, pour la tangente. Alors, allons voir un dernier exemple pour voir comment on peut reconnaître d'autres angles associés. Alors, si on reprend le même exemple, donc, cos de l'angle A était 4 cinquièmes. Maintenant, on cherche un angle où on a le même cosinus. Alors, il faut vraiment faire un dessin pour vraiment bien visualiser ce qui se passe. On avait déjà déterminé ici, là, que ça, c'était 3. Donc, si je regarde ici, le cosinus de A, c'est 4 cinquièmes. Donc, le côté opposé de l'angle A sur l'hypoténuse. Donc, si je veux tracer ce même triangle rectangle ici pour que mon côté adjacent soit positif, ça veut dire que la valeur de X doit être positive. Alors, si je trace ce même triangle rectangle ici, le cosinus restera toujours positif. Il y a deux façons qu'on peut regarder ça. Donc, ça, c'est l'angle moins A, en fait, parce que c'est le même triangle. Si je vais dans le sens horaire, c'est l'angle moins A. Sauf que, on nous demande un angle en 0 et 360 degrés. Donc, je dois partir d'ici. Donc, cet angle sera donc 360 degrés moins l'angle A. On avait déjà trouvé que l'angle A était à 37 degrés. Alors, 360 moins 37 qui me donne 323. Donc, cos de 323 degrés, en effet, c'est la même chose que le cos de l'angle A, qui était à 37 degrés. Donc, cos de 323, c'est la même chose que le cos de 37. Encore une fois, on a deux. Donc, de 0 à 360 degrés, il y aura toujours deux endroits où on a le même cosinus. C'est un angle associé. C'est un angle associé. C'est un angle associé, c'est un angle associé. Merci.